Salut, salut, et bien écoute, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta guidance du jour. Bienvenue sur ta guidance du jour, du jour, du jour. J'espère que vous allez bien. Parce que ça me fait triper de mettre des Z partout. Donc je vais vous faire cette guidance collective pour tout le monde. Voilà. Bon pour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie du coup pour les likes, pour les partages, pour les commentaires, pour les abonnements. Parce qu'on en est beaucoup. Enfin on est beaucoup. On commence à être. Il y a du monde. Voilà. Donc je vous remercie pour cette attention. Merci aussi. Si tu souhaites prendre une consultation privée, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies un petit mail sur gérotube111.com C'est marqué juste en bas. Voilà. J-E-R-O-I-T-U-B-E-111.com Et donc du coup c'est parti. Donc c'est une guidance qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Puisque c'est une guidance qui est générale. Je demanderai à chacun et chacune d'entre vous d'avoir son discernement. Son propre discernement. Et ça correspond. Alors le discernement c'est quoi ? C'est... Oui ben comme d'oeuf quoi. Le discernement c'est quoi ? Bah en fait ça correspond à ta situation que tu prends. Ça ne correspond pas à ta situation que tu ne prends pas. Voilà. Effectivement là on est sur une polarité masculine qui... Bah qui elle en fait est toujours dans la fuite de ses émotions. Après bizarrement je ressens aussi une féminine qui elle est beaucoup plus dans le... Alors elle n'est pas dans le lâcher prise. Disons que cette féminine là est sur un... Alors... Et sur un coup. Cette féminine là en fait elle se pose des questions concernant une autre personne. Euh... Oui. Et c'est ce qui énerve à fond le masculin. L'énergie masculine. Parce qu'en fait au final ce masculin là en fait est en train de se rendre compte. Et en train de s'apercevoir au fond de lui même. Que effectivement en fait vous n'êtes pas du tout sur le même taux vibratoire. Euh... Il le ressent, il le voit, il le constate, il... Tout vous mettez n'importe quel mot. Euh... Mais en tout cas au niveau énergétique cette personne là le sait et le ressent tout à fait. Euh... Cette énergie masculine là en fait elle est en train de... Euh... Cette énergie masculine là en fait elle est en train de se rendre compte et de s'apercevoir que vous n'êtes plus du tout ni au même taux vibratoire ni au même grade de la vibration. Puisque quand on reprend l'échelle d'unité Bovis, pour ceux qui ne la connaissent pas. Euh... Il y a des taux vibratoires. Et il y a des sortes d'échelles si je peux me permettre de dire ça. Et donc en fait au final vous n'êtes plus du tout sur les mêmes échelles. Euh... Et donc du coup en fait cette énergie masculine là en fait se sent... Euh... En fait se sent lésée. À juste titre hein. Parce que cette énergie masculine là ne travaille pas... Enfin passe plus son temps à vous fuir émotionnellement ou à vous fuir énergétiquement. Ou tout du moins à ne prendre que ce qui lui convient. Euh... Et de laisser le reste à la poubelle. Alors qu'en fait au final on est plus sur une énergie féminine qui... Elle s'accepte telle qui ou elle est. Puisqu'une énergie féminine peut être un homme comme une femme. Et une énergie masculine peut-elle être un homme comme une femme. Prenez l'acception qui vous convient. Euh... Donc du coup en fait au final on en est là. C'est un écart euh... C'est un écart euh... C'est un écart qui se fait de... Depuis euh... Des semaines voire... On est plutôt sur des mois pour la grande majorité des cas. Euh... Voilà. Des mois, années on est plus sur... Sur ce côté là. Euh... Et effectivement en fait cette énergie masculine là... Se rend compte et s'aperçoit de la différence. Et de l'écart. C'est vraiment en fait quelque chose qui est flagrant. Alors donc du coup en fait au final ça lui... Permet. Euh... De se dire que de toute façon à l'heure actuelle aujourd'hui il n'est pas en capacité de revenir vers vous. Euh... Cette personne là n'est ni en capacité. Je ne ressens pas cette personne qu'elle a envie de revenir vers vous. Euh... C'est un peu déprimant ce que je suis en train de vous dire parce que enfin voilà. Euh... Enfin moi en tout cas je trouve ça badant. Euh... On est sur un masculin qui de toute façon pour l'instant euh... Euh... N'a pas envie de conscientiser et euh... Euh... N'est absolument pas dans cette... Dans cette quête euh... Euh... De fonder quelque chose. Enfin voilà. Euh... Même si effectivement euh... Il a un petit peu ce côté un peu ambivalent qui est de bah ouais mais j'en veux pas mais j'en veux quand même. Euh... Sauf qu'en fait ça a toujours été plus ou moins comme ça. Euh... Je veux mais je veux pas. Je veux pas mais je veux. Ah bah j'y vais mais du coup j'y vais j'y vais pas ou j'y vais plus. Euh... Euh... C'est des ascenseurs émotionnels que ce masculin a. Et euh... Et euh... Et donc du coup en fait au final on est vraiment sur euh... Sur quelqu'un qui réfléchit en fait. Enfin qui réfléchit, qui repense à vous. Et à comment ça s'est terminé et qui est en train de se dire euh... Bah ouais mais pour que ça reprenne il faut bien que euh... Il faut bien qu'on ait des points communs. Pour que ça reprenne. On... Du coup on en est rendu à là. Euh... Cette énergie masculine là est aussi énormément sollicitée dans le sens où euh... Tant que cette personne là aura des personnes qui rentreront effectivement dans son jeu égotique. Euh... Dans son moi je me sens euh... Être le plus fort. Ou euh... D'être entouré de personnes qui lui font croire que c'est le plus fort, que c'est plus ci, que c'est plus ça. Cette énergie masculine là n'avancera pas en fait tout bonnement. Euh... 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 L'univers, ce que vous voulez. Les guides, enfin voilà. Euh... Euh... Sont assez euh... Unanimes pour moi me faire ressentir euh... Le fait que euh... Euh... Voilà, on est vraiment sur un... Sur un... Sur une énergie masculine qui est très mal entourée. Euh... Euh... Qui a décidé de faire aussi le choix de mal s'entourer. Euh... On est vraiment en fait sur ce côté là de la pente. Euh... Parce que cette énergie masculine là, en fait, au final, se fait plus passer pour le dindon de la farce d'une certaine manière, vous concernant vous. Et en fait, au final, j'ai ce côté, je ressens ce côté de l'énergie féminine. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire comme un certain dégoût, même si pour certaines, on en est rendu vraiment à ce stade là. Pour certaines énergies féminines, dans le sens dégoût, c'est en fait, j'ai eu des sentiments. J'accepte les sentiments que j'ai pour cette personne, mais je ne comprends pas pourquoi je me suis mis à avoir autant de sentiments pour une personne qui est autant butée et obstinée à ne pas vouloir travailler sur lui ou sur elle. De ne pas forcément comprendre le bénéfice sans forcément, parce que pour certaines des féminines, on en est rendu carrément à ce stade là, que vous soyez ensemble ou pas, c'en est même plus grave. Vous estimez que ce qui est grave, par contre, c'est que que vous soyez ensemble ou pas, ce n'est pas le problème. Mais au moins, travailler sur soi, au moins, au moins, essayer de conscientiser des choses, au moins, essayer de comprendre. C'est vraiment quelque chose que la féminine a énormément de mal à comprendre ou tout du moins, c'est même pas comprendre, c'est envisager. Parce que pour cette énergie féminine-là, c'est pas possible, on ne peut pas rester à vita aeternam dans des énergies ou dans des relations qui ont été ou qui sont complètement... Enfin, c'est de la poudre de pain-pain-pain. Honnêtement, ça en est même à la limite un peu grotesque de voir des gens qui n'ouvrent pas forcément les yeux ou qui ont ouvert les yeux, mais qui refusent de voir une certaine vérité. Tout ça parce que le confort ou autre raison tout à fait matérielle fait en sorte que, en fait, cette énergie masculine-là ne bouge pas. Donc on en est vraiment, en fait, à cette étape de conscientisation de la féminine envers cette énergie masculine. Et que donc, du coup, en fait, cette énergie masculine-là, lui, alors il y a deux cas de figure. Soit effectivement, cette personne-là est toujours dans un certain déni. Pour d'autres, c'est pas un déni, mais c'est clairement fermer les yeux. Ça finira par se savoir. Voilà, ça finira par se savoir et ça finira par se voir. Après, par contre, c'est vrai que de la part de l'énergie masculine, on est en train de me montrer, enfin de me montrer, de me faire ressentir plutôt, que effectivement, lorsque cette énergie masculine-là sera en face à face avec ses dénis ou en face à face avec la réalité, parce que de toute façon, c'est la déni, la réalité, c'est des faits, c'est constats. Cette énergie masculine-là, en fait, finira par s'extirper de cette chose-là d'une manière peu originale, conventionnelle, je ne sais pas. Mais disons que ça se fera d'une manière très brutale, que ça ne se fera pas dans la demi-mesure, mais que donc, du coup, en fait, au final, cette énergie masculine-là, au moment où ça va se faire, cette énergie masculine-là ne vous le dira pas, ne vous le montrera pas, en sachant qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, déjà, cette énergie masculine, déjà, ne vous dit rien, ou peu de choses. Mais il y a quand même des choses qui se passent dans sa vie. Du coup, on en est vraiment sur le côté où il ne dit rien, où il ne vous dira rien, mais au final, vous finirez par le savoir, que ce soit de sa bouche ou de votre intuition. Écoutez vraiment, en fait, vos intuitions. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du... pour vous, les féminines, enfin, les énergies féminines. Écoutez votre intuition, car c'est votre meilleur guide. Écoutez vraiment votre intuition. Vous avez de l'intuition, travaillez sur cette intuition. Ça va vraiment, en fait, vous permettre de vous aider et continuez, en fait, à travailler sur vous, continuez à aller vers des nouvelles conscientisations. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a une énergie féminine, enfin, une énergie féminine. est vraiment, en fait, en train de se détacher de cette énergie masculine-là et, en fait, est en train de reprendre, d'une certaine manière, du poil de la bête. Et c'est au moment, en fait, où, au final, cette énergie féminine est en train de reprendre du poil de la bête qu'effectivement, il y a une sorte de résurgence énergétique, ou je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, au niveau énergétique, il y a le blocage du masculin qui est ressenti par l'énergie féminine. Donc, on en est rendu là, en fait. Je ne sais pas si c'est très clair. Dites-moi en commentaire si je suis assez clair, s'il vous plaît. Parce que... Comment vous expliquer ? Là, je ressens un ou une féminine qui est dans un lien, qui est, on va dire, je ne sais pas, moi, sur... Le lien, c'est l'écriture. Voilà. Votre lien à vous, c'est l'écriture, et que du coup, en fait, au final, vous avez mis énormément de temps, vous êtes resté souvent tout seul et tout, là, vous arrivez un petit peu à vous ouvrir à un club d'écriture, et en fait, au final, voilà, c'est un club, enfin, voilà, vous vous voyez, je ne sais pas, moi, une fois par semaine, ou une fois tous les deux mois. Et donc, du coup, bon, en ce moment, vous y allez. Et je ne sais pas, moi, je dirais depuis, allez, quelques séances, on va dire comme ça, peut-être trois, quatre dernières séances. Voilà, vous avez sympathisé avec quelqu'un, vous vous posez des questions en disant, ben, est-ce que cette personne-là, elle est attirée par moi, ou est-ce qu'il y a un bon feeling, ou voilà, c'est juste quelque chose qui est fait de manière très... enfin, pépère, tu vois, enfin, c'est très... enfin, est-ce qu'il y a une arrière-pensée ou pas ? Voilà. Et donc, du coup, le fait que vous vous posez la question, ben, il y a une arrière-pensée ou pas, est-ce que ça fait... ça vous fait réfléchir ? Et donc, du coup, d'une certaine manière, au niveau de vos énergies, ça vous change encore plus votre taux vibratoire. Parce que déjà, en fait, au final, au niveau du taux vibratoire, vous avez, voilà, vous avez votre taux vibratoire parce que vous vous nettoyez énergétiquement, que vous faites des soins énergétiques, que l'on vous tire des cartes, qu'on vous fait aussi de l'hypnose, enfin, voilà, en tout cas, pour des personnes qui, elles, me consultent, ils ou elles me consultent, ben, voilà, en fait, vous êtes déjà, en fait, dans une... dans une... qui, de toute manière, votre taux vibratoire augmente. C'est clair, n'était précis. Donc, du coup, le fait, au final, d'augmenter votre taux vibratoire et de vous poser la question de... Mais est-ce qu'il y a une personne autour de moi et de vous intéresser aussi, tout simplement, à une autre personne que cette énergie masculine-là, qui, pour certaines et certains, ça fait très longtemps. Donc, du coup, en fait, au final, ben, cette énergie masculine-là, lui, pour se défendre, est en train de vous envoyer énergétiquement des choses qui sont un petit peu déprimantes, un petit peu badantes, une grosse fatigue, des sentiments qui sont pas très bons, tout du moins, des sentiments qui sont négatifs. J'ai eu le cas d'une... aujourd'hui, d'une personne qui me disait, ben, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a l'air bien et qu'il y a un bon feeling, je sais que pendant une heure à deux heures après avoir vu cette personne-là, j'ai mes yeux qui pleurent tout seul. Il n'y a pas de... Elle pleure pas en mode, quand même, pleurer. Mais elle a juste un oeil qui pleure et qui pleure et qui pleure et qui pleure. Voilà. Il y a des choses qui sont effectivement un petit peu... qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Ce que l'on vous conseille, c'est d'être vraiment à l'écoute, énergie féminine, de ces sensations, de les accepter. Parce que vous n'avez pas le choix que d'accepter. n'allez surtout pas à l'encontre de ça. Acceptez, mettez-vous au vert, respectez-vous, mettez-vous dans un endroit au calme et... ou alors si vous voulez tout simplement partager ça avec quelqu'un d'autre, vous pouvez tout autant le faire. Mais gardez en fait cette chose-là un petit peu pour vous parce que tout le monde n'a pas à le savoir que vous êtes dans cette... dans ces énergies-là, dans ce taux vibratoire-là, que vous n'avez absolument pas non plus le besoin de l'exprimer aux autres. Ça fait un petit peu... Alors, j'aime pas cette expression parce que je trouve que ça éloigne plus que ça ne rapproche. Gardez ça un petit peu pour votre jardin secret. Il y a effectivement des choses que l'on peut dire et des choses que l'on ne peut pas dire. Moi, je pars du principe où dans une relation, même si tout n'est pas bon à dire, il y a des manières de le dire. Et d'ailleurs, ça me fait écho à une phrase que j'ai lue, entendue sur... sur une vidéo sur YouTube. C'était... Tout ce que tu ne dis pas finit par te détruire et tout ce que tu dis ne peut que te faire grandir. Si tu as un truc comme ça ou te libérer, enfin, voilà. Et c'est vrai qu'en fait, au final, c'est vrai que quand tu l'exprimes, en fait, au final, ça va te libérer d'un poids. Alors que quand tu n'exprimes pas les choses, et ça, c'est pour cette énergie masculine-là, quand tu n'exprimes pas les choses, et bien, en fait, au final, à la fin, dans la finalité, ça ne devient pas une libération, mais ça devient un poids. Un poids que tu ne dis pas. Un poids que tu ne partages pas. Et en fait, cette personne-là, elle a peut-être partagé avec certaines personnes certaines choses vous concernant. mais vous n'êtes pas au courant. Donc, vous ne le saurez pas tant que cette personne-là n'aura pas fait le choix et ce pas aussi de venir vous le dire en face. Alors, voilà, on aura toujours des gens un petit peu les écorchés de l'amour, j'ai envie de vous dire. Mais bon. C'est quand même fort dommage d'en arriver là parce que cette énergie masculine-là, elle se rend bien compte qu'il ou elle perd énormément de terrain et que la moindre information pour pouvoir vous récupérer est en train de s'amenuiser. C'est un peu comme un glaçon qu'ils font au soleil. Vous savez, le soleil, quand il fait beau et quand il fait chaud et que c'est l'été et qu'on est sur la plage en train de bronzer, de devenir tout noir. Ou alors, pour certains, choper des coups de soleil parce qu'ils ont la peau trop blanche. Il y a d'autres gens qui mettent du monoeil aussi. Voilà quoi. La belle époque. que j'aimerais bien voir toute l'année, H24, 7365 sur 365 parce que, bon, quand même, c'est sympa le soleil. Ça fait du bien, on aura le soleil. Le froid, c'est triste. Le froid, c'est froid. Ça, c'était la minute. Le soleil, c'est bien. Le froid, c'est froid. Et l'hiver, c'est triste. Donc, du coup, en fait, au final, voilà, on est sur un masculin qui se rend compte qu'effectivement que lui a changé de configuration de vie mais que vous, vous avez littéralement évolué et changé et de configuration de vie et de personnalité. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la personnalité, on est vraiment sur une énergie masculine qui va vouloir vous montrer que lui n'est plus vraiment sur la même longueur d'onde ou que ce n'est plus vraiment la même personne. Mais ça reste, ça reste en fait qu'une image. Ce masculin-là est vraiment dans l'image. C'est quand même pas très, enfin, c'est pas très reluisant. En fait, tout ça pour vous dire ça, c'est que c'est vraiment pas très reluisant. C'est bien pour ça qu'en fait, que cette énergie masculine-là, en fait, pour l'instant, communique très peu, voire pas du tout avec vous parce qu'en fait, au final, cette énergie masculine se rend compte à tel point, en fait, sa vie a stagné même si, effectivement, sa situation, elle, a changé, voire a évolué. Alors, dire que cette énergie masculine-là a eu une évolution en positif ou négatif, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, au niveau matériel, oui, c'est une évolution, on ne peut pas, enfin, on ne peut pas dire le contraire. Par contre, au niveau de la pauvreté de la relation en elle-même, c'est, voilà, c'est pauvreté. ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. C'est dommage parce que cette énergie masculine-là, en fait, n'a pas fait, n'a pas fait ce travail-là, en tout cas, pour l'instant. Et donc, du coup, en fait, au final, ça va le laisser, en fait, d'une certaine manière, une certaine amertume vous concernant en disant je crois que j'ai raté quelque chose. Mais avant d'arriver jusqu'à cette conscientisation, cette énergie masculine-là va avoir encore besoin de pas mal de temps avant que ça ne n'aille dans le bon sens. Pour l'instant, cette énergie masculine-là a envie, effectivement, de vous retrouver dans le sens où de vous retrouver selon ses propres conditions à lui et selon ses règles propres à lui. Mais vous êtes en train de lui montrer qu'effectivement, dans la vie, ce n'est pas toujours ses règles. Voir, ce n'est pas vos règles. Enfin, ce n'est pas ses règles, clairement, qui vont être appliquées. Je ressens que ce n'est même pas non plus vos règles à vous parce que je ne vous ressens pas d'une certaine manière dans une certaine forme de tu m'as fait du mal donc je te domine. On n'en est pas sur ces énergies-là. On est plutôt sur du style bon, ben voilà, cette énergie masculine-là, elle a fait de la MR2 en grosse boîte. Par contre, à un moment donné, c'est vrai qu'effectivement, cette énergie féminine-là dit, ben oui, bon, il a fait de la... moi, de mon côté, je vois midi à ma porte et je balaie devant ma porte aussi et je constate que sur certaines situations, je ne souhaite pas que certaines situations se reproduisent. Donc, du coup, voilà, on est vraiment sur une énergie féminine qui se dit, bon, ce ne sera pas ses règles, ça c'est sûr. Ce ne sera peut-être pas les miennes non plus, mais ce n'est pas très grave puisque de toute façon, ben, je n'avais pas de règles. Enfin, je n'ai pas mis de règles à cette énergie masculine-là. Donc, du coup, en fait, au final, ce sera des règles qui, lui et moi, enfin, lui, l'énergie masculine et l'énergie féminine dépassent. Du coup, ce sera des règles totalement, totalement différentes et que la féminine n'aura absolument aucun contrôle et qu'on en est rendu à un stade où la féminine a eu tellement, enfin, a eu tellement, oui, c'est, enfin, tellement aller rechercher à l'intérieur d'elle de puiser vraiment dans ses ressources intérieures pour savoir développer son intuition, développer toutes ces choses-là. On en est à un stade où, en fait, l'énergie féminine, il pourrait arriver tout et n'importe quoi, il ou elle serait capable de les regarder en face et de se dire que c'est un peu des foutaises, en fait, c'est, voilà, c'est de l'image, c'est, c'est du, voilà, c'est de l'image, en fait, et en soi, la relation, comment est-ce qu'elle est, ben, ben, c'est un peu flippé flop, voyez-vous, oui, c'est beau sur le papier, c'est beau sur la photo, mais quand tu discutes un petit peu et que, voilà, tu rentres un peu plus dans les profondeurs de ce qu'est la vie et de ce qu'est la conversation et aussi la relation, ben, en fait, tu te rends compte assez vite que c'est très, voilà, c'est très, ça reste très superficiel, voilà, je voulais pas dire pauvre parce que c'est pas, ça c'est pas, là, mais ça reste très superficiel, énormément superficiel, donc on en est sur une énergie masculine qui est comme ça, il en a quand même la conscientisation, au fond de lui, il en a quand même la conscientisation, mais cette personne-là, pour l'instant, elle est pas prête, elle est pas prête du tout, c'est fort dommage, c'est vraiment fort dommage, cette énergie, alors c'est fort dommage, mais ça, c'est pas mon, enfin, c'est ce que l'unif, c'est ce que je ressens, que c'est fort dommage, mais en fait, là, le message canalisé, c'est qu'en fait, cette énergie masculine-là, a besoin de passer, en fait, tout simplement par là, pour pouvoir aller sur son schéma de conscientisation, donc du coup, pour vous, les énergies féminines, vous n'avez que d'autres choix, pour l'instant, que de vous diriger, parce qu'on en est pour celles à celles et à ceux à qui cela parle, bien évidemment, vous n'avez que d'autres choix pour l'instant, que de, bah ouais, de faire votre chemin à vous, et de vous diriger vers une autre personne, si vous en avez la possibilité ou pas, après, voilà, libre cours, disons que cette relation, elle est protégée dans le sens où, vous, vous n'avez pas, vous, vous ne vous êtes pas trahi, vous avez juste pris conscience qu'à un moment donné, bah vous aussi, vous aviez le droit à l'amour, que vous aussi, vous avez le droit aussi de plaire, et que, bah à un moment donné, vous avez le droit de faire votre vie, quand on, on traite terre à terre, quand vous avez un masculin, qui, quand ça s'est terminé, qui s'est mis avec quelqu'un d'autre, et qui a commencé à avoir des enfants, un, bon, tu te dis, ouais, bon, ok, et quand on, quand on, quand on voit un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, bon, bah à un moment donné, tu te dis, ça va, c'est bon, il y en a qui se, enfin, c'est pas, c'est pas la question de ça, c'est, voilà, il y en a qui se font plaisent, il y en a qui vivent leur vie, bon, bah voilà, le SAV s'est terminé, voyez-vous, donc, donc c'est pour ça que, ces énergies féminines là, on leur conseille de manière gentille, douce et agréable, vas-y, laisse cette personne là, cette personne là n'aura que d'autres choix, que de, que de travailler à partir du moment où, bah les yeux ne seront plus rivés, enfin, plus rivés, j'ai des énergies féminines qui là sont rendues en fait à un stade, où effectivement, elles regardent peut-être un petit peu ce qu'il y a sur le masculin, où elles discutent avec leur masculin, mais en fait, au final, on en est vraiment, ah, t'as ça dans ta vie, d'accord, ok, c'est cool, mais voilà, en fait, ça va pas plus loin, c'est, t'as de, et toi, y'a pas de, y'a pas de, je m'intéresse à ta vie, comment tu vas dans ta vie, c'est, ah ouais, d'accord, quoi, enfin, est-ce que cette information est importante dans ma vie, non, est-ce que cette information m'apporte de la joie, pour des trucs, ça fait simplement un petit sourire au coin des lèvres, mais, mais c'est tout en fait, c'est moche ce que je dis, enfin, c'est moche ce que je dis, non, c'est, voilà, c'est, c'est sensé, un peu la règle, voilà, je trouve ça pas, enfin, bref, moi je trouve ça pas, c'est pas que je t'ai pas trouvé ou pas, c'est que, c'est que, d'entendre, enfin, une énergie masculine qui tente de partager quelque chose, d'ordre privé, et de se prendre un vent de l'énergie féminine du, ah, oui, bah, un sourire, mais, voilà, c'est quoi la prochaine en fait, voilà, c'est, voilà, c'est, mais encore, voilà, c'est, c'est, voilà, donc, pour les énergies masculines là, bon, bah, écoutez, pour l'instant, énergie masculine, et ça résume plutôt bien, en fait, au final, ce que j'étais en train de vous dire, mais ça l'explique d'une autre manière, quand même, c'est que les énergies masculines, bon, bah, pour l'instant, elles sont d'une certaine manière, pas forcément ancrées, ou tout du moins, ce sont des personnes qui, ont le cul entre deux chaises, ou trois chaises, ou quatre chaises, ou cinq chaises, enfin, qu'on explique quand même, parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup trop de chaises dans cette, dans cette pièce, enfin, en tout cas, chez vous, trop de chaises, c'est mignon, et donc, du coup, en fait, au final, il va falloir vraiment, en fait, que, que vous vous décidiez, en fait, tout simplement, à être, avant d'être avec quelqu'un, d'être d'abord avec vous-même, ce qui n'est déjà pas le cas, visiblement, puisque cette carte, elle est quand même tombée, pour les énergies féminines, écoutez, pour les énergies féminines, on est vraiment sur quelque chose, de totalement différent, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos intuitions, si quelqu'un vous intéresse, allez, alors, il y a des manières de dire, et des manières de faire, voilà, partez pas tout de suite sur le, ah oui, j'ai des sentiments, alors que ça fait que, deux mois que vous vous voyez, non, c'est poser tout simplement, la question, si, voilà, si, au niveau des valeurs, ça le fait, pas forcément demander, alors, pour des personnes, qui sont au niveau de la sexualité, enfin, voilà, de dire, bah écoute, moi je suis ça, donc, est-ce que toi, tu es pareil, ou pas, pour que, en fait, c'est pour que, je puisse me positionner, d'une manière, plutôt, plutôt claire, et saine, en fait, et pas de laisser, en fait, une sorte de schéma répétitif, qui peut être, pour certains et certaines, de laisser, en fait, planer un certain doute, c'est vraiment, en fait, là où, pour certaines énergies féminines, qui ont eu ce blocage, enfin, ce blocage, ou ce problème, une prise de position, et de positionnement, bah, de vraiment, en fait, faire en sorte que, bah, cette situation, en fait, elle ne se représente pas, ou tout du moins, si elle se représente, mais qu'elle se, que la finalité, en fait, n'en soit, que plus grande, enfin, que plus grande, que la leçon apprise, ne soit réellement, enfin, soit réellement apprise, une bonne fois, pour toutes, et que, donc, du coup, en fait, au final, vous ne soyez plus, dans des relations, qui sont un peu, alambiquées, sur, on est ensemble, on n'est pas ensemble, mais c'est clair, mais c'est pas clair, mais après, il m'a dit si, mais il m'a dit ça, mais en fait, au final, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même eu ça, enfin, voilà. Est-ce que t'es ci, est-ce que t'es ça ? La réponse est oui, la réponse est non, la réponse est l'autre, réponse, mais il n'y a pas de réponse D, et il n'y a surtout pas de je ne sais pas, parce que les je ne sais pas, si toi, tu ne sais pas, pour toi, va savoir pour deux. Et donc, du coup, voilà, le conseil pour les deux énergies, quand même, n'allez pas trop vite en besogne, voilà, n'allez pas trop vite en besogne, ça ne sert strictement à rien, ça ne sert à rien, mais vraiment à rien, ne vous pressez pas, partez à temps, déjà, ce sera très bien, avant de partir, tout court, partez à l'heure, et vous arriverez, à l'heure, c'était la persuasion du jour, quand même, si tu parles à l'heure, tu arrives à l'heure, oui Jérôme, c'est jusqu'à là, tout va bien, c'est français, ce que tu dis, donc, du coup, voilà, c'était les messages que j'avais à vous faire passer, pour aujourd'hui, j'espère que j'ai été assez clair, je vous remercie, du coup, qu'on prenne ce temps ensemble, pour se papoter, tout ci, tout ça, même si, je ne me souviens pas de tout, à la fin de la vidéo, parce que, voilà, c'est la canalisation, donc, du coup, voilà, c'était les messages que j'avais à vous faire passer, et donc, du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à faire tout ce que vous voulez, pas tout, voilà, et donc, du coup, on se dit à la prochaine vidéo, salut, ciao, et à plus tard, ah, je n'ai pas réussi à fermer la vidéo, bah voilà, il fallait bien que je me craque, à un moment donné, à un moment donné,